Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Encaploustique. On va parler d'un sujet de danse. On va aborder un côté plutôt économique et artistique, voir comment on peut faire de ses activités un métier. Je vous donne un exemple, si vous êtes un artiste avec plusieurs casquettes, que vous faites de la musique, de l'écriture, de la danse, vous allez voir qu'avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on va pouvoir réunir tout ça et en faire quelque chose d'intéressant. Donc on va parler de la Zumba. La Zumba, c'est ma problématique du jour. On va parler d'Alberto Perez, de comment il a monté sa société, et comment on peut s'inspirer de son modèle pour le faire à notre sauce. Et donc bien sûr, je vais parler de moi dans cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi ça correspond un peu plus à mes objectifs, à ce que j'ai envie de faire dans la danse. Et pour ceux qui sont depuis un petit moment sur la chaîne, c'est comme si cette vidéo, c'était la suite d'une vidéo que j'avais faite qui s'appelait « Élargir ses activités ». Je vous avais dit que si on n'est que danseur, que interprète dans une création, une compagnie, ça peut être parfois compliqué de se trouver économiquement par mois. Il y a des solutions qui sont présentes avec ça, c'est l'intermittence, etc. Mais si on peut avoir d'autres casquettes, mélanger ça avec de la musique, avec l'enseignement, ça peut être mieux. Et on va s'inspirer d'Alberto Perez aujourd'hui. Voilà. Chose que je voulais rajouter. Attention, je ne suis pas un chef d'entreprise, je ne m'y connais pas en économie. Et donc, on ne va pas faire une étude de marché, on ne va pas faire un aspect économique très dur. On va juste aborder des facettes très superficielles. Mais ça va être intéressant de mêler ça avec la danse. Donc, on est parti. Petite publicité aussi. Fantasy Mineur, la tournée. On est toujours bon. Normalement, quand je sors cette vidéo, les prochaines dates, elles sont à Rouen, à l'Université de Rouen. Et ça, ça va être sympa. Il y a aussi l'événement le 22 octobre que je vais organiser autour de la sortie du documentaire l'histoire d'un nouveau sentiment. Je vous invite fortement à venir. Si vous êtes à Caen, si vous êtes disponible. Et de toute manière, je balancerai le documentaire dans la foulée en novembre, en décembre. Je suis en train de m'organiser par rapport à tout ça. Voilà, on part tout de suite dans l'analyse de la Zumba, de la société Zumba avec Alberto Perez. On va voir comment il a construit tout ça, l'histoire de la Zumba et comment ça en a découlé après avec toutes ses activités, comment il a mélangé tout ça pour faire son business. On va partir dans les origines de la Zumba. Comment Alberto Perez, un Colombien, a créé la Zumba ? C'est un mec qui l'a créé, ok ? Le gars donnait ses cours d'aérobic dans les années 90 et il a oublié son CD de musique. Et donc, il est venu à ses cours avec ce qu'il avait sur lui, donc de la salsa, du merengue, de la cumbia, des musiques d'Amérique latine et ça a énormément plu aux gens. Et du coup, ils ont continué à faire ça. Et c'est comme ça qu'il a créé la Zumba. En fait, c'est juste de l'aérobic avec ce style de musique latine et ça a donné la Zumba. Et ça a beaucoup plu, mais à un point, c'est abusé. Et en parlant d'aérobic, je vais vite fait analyser ce phénomène, ce que c'est, pour voir comment ça a inspiré la Zumba et ça a inspiré, après, tout le message qu'il y a eu autour de la Zumba, de la société, etc. En fait, l'aérobic, c'est une danse sportive. On a pu beaucoup le voir dans les années 80 à la télévision parce qu'il y avait des émissions aux Etats-Unis et en France qui présentaient des cours d'aérobic. Ils faisaient des pas, des enchaînements, des chorégraphies et c'était hyper facile d'accès. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait juste à pousser les canapés, les chaises, les fauteuils du salon et ça te faisait ton espace et tu pouvais suivre les cours en direct à la télévision et donc c'était hyper facile à reproduire. Et ça, dans les années 80, un truc de ouf. Il y a quelque chose qui gravite autour de ça qui n'est pas clair dans l'esprit de beaucoup de personnes dans la danse aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment la danse ou est-ce que c'est vraiment une pure émission de sport ? Ça, c'est un autre débat. Mais on sait maintenant que l'aérobic a inspiré la Zumba. On sait que c'est des enchaînements de sport qui t'amènent à transpirer, etc. Et donc, il y avait aussi tout un message qui était véhiculé à l'époque autour de l'aérobic. C'était la positivité, c'était le sport de la journée, c'était le bien-être dans son corps. Toutes ces valeurs commençaient à émerger un peu et ça a beaucoup plu. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout d'un coup une grande influence sur tout un pan de la danse. Ça a beaucoup influencé. Ça a beaucoup inspiré et ça a donné naissance quelques années plus tard à la Zumba. Comment on passe de l'aérobic à la Zumba ? Ça, c'est ultra intéressant parce que c'est un sujet qui m'est venu beaucoup de fois dans ma tête. Comment on crée un style de danse ? Comment certains créent un style de musique ? Comment quelqu'un crée des nouveaux codes, des nouvelles attitudes, etc. Et en fait, je me rends compte avec cet exemple, avec cette histoire que ça peut partir de rien. Le gars, il a juste oublié son CD et ça a donné la Zumba. C'est un truc de ouf quand même. Mais là où il faut prendre un peu de recul, c'est que tu as une danse de départ. Il y a un accident. L'accident ici, c'est l'oubli du CD et ça va être remplacé donc par la musique latine. Il est là l'accident qui va commencer à perturber notre danse de départ et donc ça va plaire, etc. Et dès que tu commences à cibler cet accident, ce truc inhabituel qui vient perturber ta danse ou un cours de danse dans l'histoire d'aujourd'hui, il faut se focaliser dessus. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à dévier d'une danse de départ et à créer quelque chose de nouveau. Parce que concrètement, quand on revoit des vidéos d'aéronauts, et de zumba aujourd'hui, on inverse les musiques, c'est pareil. Il y a vraiment pas mal de danses qui sont très différentes mais là, franchement, on reste sur des trucs très similaires. Mais avec les années, l'écart va se creuser parce qu'ils vont créer des choses autour qui vont ancrer la zumba dans l'inconscient collectif et la musique latine, du coup, c'est le point de départ, c'est l'accident et c'est comme ça qu'on peut créer une nouvelle esthétique, une nouvelle danse. La zumba, c'est une entreprise. Il faut qu'on soit clair. C'est un style de danse, de danse sportive. Mais maintenant, il faut ancrer dans sa tête que c'est une entreprise. Donc, comment on passe de la danse à l'entrepreneuriat ? Et comment on peut s'inspirer de la zumba, de son modèle économique pour en faire quelque chose dans nos activités, dans nos vies ? Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là que ça va devenir très intéressant. C'est là qu'on va rentrer dans le cœur du sujet. Pourquoi ? Parce que, comme une certaine histoire de la danse, la tectonique, c'est une marque déposée. La zumba, tu ne peux pas utiliser le nom sans validation. Ok ? Et donc, marque déposée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu ne peux pas plagier. Tu ne peux pas utiliser le mot comme tu veux. c'est tout simple. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous organisez un événement et que vous mettez le terme Coca-Cola avec le logo dessus. Ça ne va pas passer. Parce que c'est comme si l'entreprise Coca-Cola est soutenée, est sponsorisée, est validée votre événement. Si votre événement dessert la marque, là, il y a un problème. Et donc, la zumba a déposé sa marque. On évite les plagiats. On évite certains professeurs qui vont s'approprier ce style pour en faire leur activité. Mais on évite des professeurs de mauvaise qualité incompétents. Et là où Zumba va être intelligent, c'est qu'ils vont proposer eux-mêmes leur formation pour devenir professeur de Zumba. C'est-à-dire que c'est un cercle fermé où tu es obligé d'adhérer à ce que propose l'entreprise. Tu es obligé d'adhérer financièrement parce qu'on va voir après que c'est un coût. Tu es obligé d'adhérer à ce que propose la Zumba pour en faire partie. Tu ne peux pas prendre le truc, le mot Zumba et en faire ton activité. C'est différent du jazz. C'est différent du hip-hop. Tu peux te dire danseur, professeur de hip-hop, il n'y a pas de diplôme d'état encore. Danseur jazz, c'est encore autre chose. Mais tu peux utiliser le mot jazz sans problème que ce soit sur des affiches, dans des événements, dans ton nom personnel. tu peux l'utiliser. Le hip-hop, c'est pareil. Le rock, c'est pareil. Zumba, tu ne peux pas. C'est mort. Et ils vont te tomber dessus. Ça, c'est clair. Ce qui est fou, c'est que la communauté Zumba, elle est tellement importante et elle réunit tellement de personnes dans les cours, dans les stages. Alberto Perez, quand il vient donner un stage, quelque part, il y a du monde. Et le gars, il est multimillionnaire. et je ne sais pas où il vit, mais il y a des bonnes vidéos que tu peux voir de lui, des petits documentaires, des reportages de lui sur YouTube. Tu vois que le gars, il est bien. Et voilà, c'est enfermant un peu l'entreprise, la marque, la danse qu'ils ont réussi à la contrôler et à en faire ce qu'ils voulaient, à proposer des formations pour élargir leur communauté et pas, comment dire, disperser un peu ce que Alberto Perez a créé, ne pas voir des mauvaises copies, etc. Le gars maîtrise tout. Tout est déposé. Tout est encadré. Avec tout ce que je viens de vous dire, on peut se dire, waouh, le gars, il est prise de tête. Le gars, il a inventé de la danse. Il a tout fermé pour pas qu'on puisse le plager, tout ça. Ça peut être prise de tête. Je suis d'accord. Et c'est là qu'on observe une des premières limites à la Zumba. Et on va voir ça dans la dernière partie de la vidéo. À quel point on peut s'en inspirer de son modèle. mais il y a des limites. Et c'est à chacun de placer ses limites, qu'elles soient morales, esthétiques, etc. Mais voilà, la première limite, elle est là. L'art a quelque chose qui demande à être assez ouvert pour pouvoir être copié, modifié, pour évoluer. On a besoin de s'inspirer pour en faire autre chose. Mais voilà, c'est une première limite. La Zumba a déposé son nom, tu peux pas en faire ce que tu veux. Tu peux pas te nommer danseur Zumba ou professeur de Zumba comme tu veux. Mais par contre, libre à toi de reprendre les mouvements, les chorégraphies, un concept, etc. De le modifier quand même pour en faire quelque chose. Mais c'est une des premières limites de la Zumba. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire marque déposée ? Ça veut dire que tu peux commercialiser des produits avec le nom Zumba. Et c'est là que le commerce, le business de la Zumba commence. Parce qu'ils ne vendent pas que de la danse. Loin de là. Vraiment, très très loin. Ils vendent des formations pour devenir professeur. Ils vendent des vêtements. Ils vendent de la musique. Ils vendent des cours pour les enfants. Ils vendent des cours de Zumba, etc. Ils vendent des jeux vidéo. que vous pouvez acheter sur la Wii. Ils vendent plein de choses. Ok ? Vous comprenez pourquoi c'est une société. S'ils n'avaient pas cette vision-là de vendre plein de produits différents, ils n'auraient pas créé de société. Ils n'auraient pas déposé la marque. Ils auraient juste fait une danse que tout le monde peut utiliser, etc. Ça aurait été une danse sociale, etc. Comme le hip-hop, le jazz l'a été. Mais non, là, ce n'est pas le cas. On est dans autre chose. On est dans une société qui vend des produits, donc qui dépose une marque. Et là, ce n'est pas sans rappeler l'histoire de la tectonique. Je vous ai parlé de ça très brièvement que vous vous rappelez dans une ancienne vidéo. la tectonique, c'était une marque déposée et que la danse qui était associée à la tectonique, c'est l'électro. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et tectonique, c'est une marque qui est venue utiliser la danse électro, tout son univers, ce qu'elle représentait, ses vêtements, ses codes, pour la décliner en produits, en événements, etc. Pareil, ils ont fait des jeux vidéo sur Wii, des collections de vêtements, tu connais très bien les suites avec les étoiles, le logo de la marque, tu as la vision en tête, c'est que tu connais la marque. La Zumba, c'est pareil. Ils ont des collections de vêtements que tu vas pouvoir forcément utiliser dans les cours. Il faut que ça soit un cercle vertueux, il faut que ça puisse marcher en étant dépendant d'un autre. C'est-à-dire que tu adhères à la Zumba, tu as peut-être envie d'acheter une gourde, avoir envie d'acheter une gourde pour boire dans tes cours de danse, avoir envie d'acheter le legging et tout pour aller dans les cours de danse. Enfin bref, c'est tout un truc. Et c'est là qu'ils sont forts aussi. Et c'est là qu'on peut s'inspirer. Ok, on a vu la première limite. Maintenant, on va voir comment on peut s'inspirer de tout ça. Imagine que tu déposes pas le nom de la marque d'une danse ou quoi, mais que tu déposes le nom d'un... Ça peut être ton nom de scène, ton vrai nom, le nom d'une entreprise, bref, un mot. tu déposes ça, tu crées ton entreprise, ta société et ça va te permettre de concrétiser certaines de tes activités et d'en faire, comme je l'ai dit, un cercle vertueux. Imaginons que ton produit de base, ce que tu vends principalement, ce qui te rapporte de l'argent chaque mois, c'est ta danse. Donc ça va être tes cours de danse, peut-être tes créations. Mais si tu projettes un peu plus large et que t'as envie d'ajouter tes autres activités à ton écosystème, à ton modèle économique, on va dire, par mois, c'est peut-être intéressant d'être une société plus que de l'intermittence du spectacle. plus que auto-entrepreneur. Pourquoi ? Parce que la société que tu vas créer, elle peut avoir des subventions, elle peut avoir des aides, mais ça va être aussi un moyen d'avoir un statut qui est officiel et qui est plus valorisé que l'intermittence du spectacle. Parce que l'intermittence du spectacle, concrètement, c'est comme si t'étais au chômage. Je me suis fait une petite formation cet été-là avec 2-3 personnes. Ils m'ont expliqué l'intermittence c'est comme si t'étais au chômage. Tu peux toucher ton argent par mois, c'est intéressant, mais t'es au chômage. La société, c'est autre chose. Et ce qui va être intéressant, c'est que si t'arrives à avoir tes cours de danse, ton enseignement, ta création, t'arrives à vendre des albums de musique qui peuvent accompagner tes cours, t'arrives à écrire des livres qui permettent de comprendre tes cours, ta musique, tes créations. c'est tout un écosystème que tu développes et ça peut être hyper intéressant pour les artistes qui ont plusieurs casquettes. Voilà, c'est une des premières inspirations. Imaginons que tu es un artiste qui aime développer des gros projets annuels ou tous les 2 ans comme un musicien va sortir son album, etc. tous les 2 ans, 3 ans. Imaginons que voilà, tu as ta création et tu vas essayer de la décliner comme Zumba a décliné sa danse en produit dérivé. Imaginons que tu as ta création, ton spectacle que tu as envie de tourner, un film, un documentaire, tu as ta grosse création et tu vas essayer de le décliner. Et donc, c'est ce que je disais précédemment, mais tu peux essayer de le décliner avec un projet de musique. C'est comme si tu faisais la bande sonore de ton spectacle et je sais qu'il y a certains spectacles qui l'ont fait, ce truc-là, de vendre des albums, la bande sonore du spectacle à la fin, à la sortie de la représentation dans les théâtres. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, que tu peux acheter à la bande sonore du spectacle. Tu peux aussi acheter des t-shirts. Ça, c'est la classique. Voilà, faire des t-shirts avec le logo, le nom du spectacle, etc. Le roi lion, tous les grosses comédies musicales, ils ont forcément des produits dérivés. Des petites tasses, des stylos. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. C'est un modèle. Tu peux t'en inspirer. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, ça a chacun de placer son curseur, sa limite. Qu'est-ce que tu as envie de vendre ? Est-ce que tu as envie de vendre des simples t-shirts avec le logo ? Ou est-ce que tu as envie de vraiment développer une collection qui va accompagner la sortie de ta pièce en théâtre ? Est-ce que pendant les tournées, tu as envie de vendre ce qu'on appelle du merchandising ? Comme les artistes musicaux, ils font, les rappeurs, tu connais très bien ce système-là. je suis fan un peu de ce système. C'est intéressant parce que ça vient ajouter du revenu, ça vient rajouter du contenu à ta création et tu ne viens pas arnaquer les gens en fait. Là, c'est ma limite à moi. Je n'ai pas envie de les arnaquer juste en leur vendant un stylo avec le nom du truc, tu vois. Mais si j'ai un gros projet que j'ai moyen de décliner en livre, en album, en collection de vêtements ou quoi, ça peut être hyper cool à faire. Ça peut être trop cool. Et voilà, il y a plein d'artistes. Le meilleur exemple, c'est les musiciens qui déclinent leur album avec des t-shirts à l'effigie, avec la tracklist dans le dos, etc. Il y a plein de trucs cool que tu peux acheter si tu es fan d'un artiste, si tu as envie de le soutenir. Et la danse, ça ne fonctionne pas encore vraiment comme ça. En fait, un des problèmes de la danse, c'est de ne pas avoir de structure qui englobe tes activités. Souvent, tu vas être, ok, tu es danseur, tu es danseur-interprète, chorégraphe ou quoi, mais il n'y a pas de choses au-dessus de toi qui viennent aider ton activité et la développer. C'est-à-dire que les musiciens, ils vont être en label, les écrivains en maison d'édition et les danseurs, il y en a qui sont signés en centre chorégraphique, il y en a qui sont signés qui ont des, comment dire, des plans pour être chorégraphe d'une compagnie donc à l'Opéra de Paris, etc., qui viennent prendre le lieu et en faire ce qu'ils veulent pendant une soirée, pendant un spectacle avec les danseurs qui sont sur place. Mais si on pouvait, en tant que danseur, développer une structure qui te permet après d'élargir tes projets, c'est trop bien, en fait, c'est trop bien parce que tu peux donc du coup avoir un statut, avoir des gens qui bossent avec toi, les rémunérer, vraiment et tout ça dans la légalité et ça peut être génial en fait et ça peut que t'aider à développer tes projets, ton activité. Monter une société, c'est pas nouveau dans le milieu de l'art, je veux dire. On sait que la tectonique l'a fait, que la zumba l'a fait et un autre exemple qui va vous parler pour ceux qui ont l'habitude de regarder YouTube, c'est ce qu'ont monté certains YouTubeurs comme structure et je parle pas des entreprises qui engagent des YouTubeurs, etc., je parle de ceux qui montent leur structure personnelle, les Squeezie, les Cyprien, etc. Pour moi, un des meilleurs exemples, c'est Cyprien qui avec sa chaîne YouTube a réussi à transformer l'essai, lui il est pas passé de la danse à l'entrepreneuriat, il est passé de YouTube à l'entrepreneuriat. Et donc, lui son revenu principal, ses trucs, son contenu, ses oeuvres principales, c'était ses vidéos YouTube et autour de ça, il a développé son univers. On sait que le gars était archi chaud en dessin, il en a fait des t-shirts, des collections, on sait que le gars avait envie de faire des BD et ça, il y a des YouTubeurs qui ont fait des BD, vous connaissez, mais voilà, il a développé toutes ses passions et il les a réunis sous le même étendard donc dans sa société. Et je pense que s'il ne s'était pas structuré aussi bien comme ça, il n'aurait pas pu faire tout ça. Et ça peut être très enrichissant et tu peux vraiment t'épanouir en tant qu'artiste en montant ta propre structure et développer toutes tes passions, en fait, tous tes projets qui te passent par la tête. C'est vraiment génial. Squeezie l'a fait, pareil, avec ses BD, son album, ses collections, Yoko, tout ça, tu connais. Pourquoi pas les danseurs ? Et moi, je ne vous cache pas que j'ai envie de prendre cette direction. ça peut être ultra épanouissant pour moi parce que comment tu peux réussir à mélanger ta musique, ta danse, ton écriture ? Eh bien, j'y vois en ce chemin une solution plus que l'intermittence du spectacle qui est un peu contraignant parce que tu dois renouveler tes dates chaque année. Tu es vu comme étant au chômage. franchement, je me disais moi, je n'ai pas forcément envie de ça. Il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse. Je vous ai dit que la Zumba vendait des produits dérivés mais ce n'est pas son principal revenu. Moi, j'ai l'impression que là où ils marchandent le plus, là où ils attirent le plus de monde, c'est en vendant des formations. Pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter des écoles privées de danse, vous avez sûrement croisé des professeurs de Zumba. Et dites-vous qu'une formation de Zumba, ce n'est pas deux ans, ce n'est pas trois ans, c'est un jour, c'est neuf heures. Et les neuf heures, tu les payes 400 balles. Alors qu'il y a des formations pour devenir professeur de jazz ou quoi qui durent plus longtemps, qui durent deux ans et où tu payes plus cher, etc. Mais là, c'est neuf heures, tu payes 400 euros et tu as ta licence pour être professeur de Zumba. Bon, on peut s'interroger sur la durée de la formation, sur la qualité, mais je ne sais pas si ça marche. Je ne connais pas leur système exactement de s'il y a des auditions ou quoi, mais je sais que c'est un court week-end, une journée, neuf heures de formation où vraiment tu apprends les enchaînements, tu vois comment monter ton cours de Zumba, etc. Mais bon, c'est 400 balles, les neuf heures. C'est une des deuxièmes limites de la Zumba, de la société. Mais c'est tout simplement pour vous dire que le produit principal que vend la Zumba, c'est ses formations. au-delà de ça, ils vendent leur formation, mais ce n'est pas fini. C'est comme si tu étais embrigadé dans le truc. En étant professeur de Zumba, avec ta petite licence toute fraîche, tu as six mois devant toi. Au bout de six mois, c'est mort. Ta licence a disparu. Ça s'ouvre quand même. Tu as taffé et au bout d'un certain moment, ta licence, c'est fini. Normalement, une licence, tu la gardes toute ta vie. C'est indéfini. Mais si tu veux la garder, ta licence, il faut que tu payes en plus. Il faut que tu payes régulièrement. Ce coût supplémentaire, c'est chiant. C'est une des limites de la Zumba. C'est la troisième limite de la Zumba pour moi. Tu vas payer pour avoir ta licence indéfiniment. Tu vas payer pour pouvoir apprendre des nouveaux enchaînements, les nouveaux rythmes, etc. que tu vas pouvoir après mettre dans ton cours. Tu vas payer ce coût supplémentaire de ta formation pour pouvoir avoir les nouvelles musiques que tu vas mettre dans ton cours. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelque chose à payer en plus de ta formation. Après, tu n'es pas libre. Bien au contraire. Dans un reportage sur YouTube, tu vois des élèves qui se décomposent en apprenant ça. Je peux comprendre. Vraiment, je peux comprendre. Vous voyez à travers cette vidéo tout ce que veut dire Zumba, tout ce qu'ils ont réussi à faire. Décliner le projet Zumba en produit dérivé avec des jeux vidéo, des vêtements, des musiques, des formations très coûteuses. On a connu les limites. Bon, on en fait ce qu'on veut. A chacun de placer, je vous l'ai dit, son curseur de morale, etc., d'esthétique, comme il veut. C'est juste un moyen de s'inspirer le modèle de la Zumba, le modèle des YouTubeurs aussi, de la tectonique aussi. Voilà, c'est juste un modèle pour s'en inspirer. Après, à chacun de réaliser les projets qu'il a envie de faire, des collections de vêtements, des albums, tout ça, à chacun de faire comme il veut. Mais c'est ça qui était important pour moi de dire aujourd'hui, c'est que la danse, les danseurs ont rarement des structures personnelles qui développent leurs projets et c'est peut-être dans cette direction que j'ai envie d'aller développer mes projets de musique, de documentaires, de vidéos et pourquoi pas de livres, bref, tout ce qui va me passer par la tête dans les prochaines années à travers une structure. et imaginons dans le futur si cette structure, eh bien, elle existe en vrai pour de vrai. On a des locaux. Imaginez qu'on ait une salle de danse, une salle de spectacle, mais aussi des bureaux pour faire des vidéos. Voilà, imaginez que tout ça se concrétise. Ça serait incroyable. Voilà, c'était en capoustique pour l'histoire de la Zumba, le modèle économique de la Zumba et artistique. Comment tout ça fonctionne, comment on peut s'en inspirer. nous, artistes, interprètes, danseurs, pour en faire notre métier, développer nos activités. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. A plus.